Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va répondre à une question cruciale. Est-ce que les Américains peuvent désactiver les avions de chasse F-35 qu'ils ont vendus à leurs alliés en Europe, au Canada et dans le monde entier ? Et c'est une question qui se pose réellement depuis l'évolution du contexte stratégique avec Donald Trump, qui est clairement dans un rapport de force entre les Etats-Unis et leurs anciens alliés, voire même qui a des volontés impérialistes territoriales sur certains pays clients des Etats-Unis, comme le Canada ou le Danemark, via sa volonté d'annexer le Groenland. D'abord, le F-35, c'est un avion qui est ultra connecté. Quand on dit ça, on pense souvent à une communication de l'avion vers son environnement en vol, mais en fait, c'est tout son fonctionnement qui est assuré au sol par un logiciel qui s'appelait Alice, qui est qualifié de colonne vertébrale informatique du F-35. Ce système permet d'assurer la maintenance de l'avion via l'analyse des big data, de répondre aux besoins logistiques, par exemple pour commander des pieds détachés, mais aussi de configurer l'appareil avant le décollage, de réaliser les debriefings, ou même de préparer les missions elles-mêmes. Et là, en l'occurrence, je peux vous en parler, puisque j'étais préparateur de missions sur Rafale à la Flottie 12F à l'Andivisio, sur un Rafale Marine. Et en gros, on a une sorte de gros serveur, de gros ordinateur, dans lequel on va configurer la totalité de ce qui se passe dans un vol. C'est-à-dire qu'on fournit une grosse clé USB, qui contient les points de passage de l'avion pendant sa mission, la configuration de l'avionique, y compris pour l'emplacement des écrans, y'a la configuration des capteurs, y'a les zones de largage des bombes, tout en restant en sécurité, avec même la configuration de la trajectoire des bombes et des missiles jusqu'à leur impact. Par exemple, plusieurs bombes A2SN pour pouvoir tomber à quelques secondes d'intervalle, pour s'enfoncer dans un bunker l'une après l'autre, et en plus avec un angle précis, pour éviter que des débris tombent d'un côté plutôt que de l'autre, ce qui réduira le risque d'avoir des dommages collatéraux. Mais donc, ça veut dire qu'un avion sur lequel on ne pourrait pas fournir cette clé, et avec tous les éléments du vol, évidemment, ces performances opérationnelles vont être largement amoindries. Donc, pour revenir à ALICE, le système qui gère le F-35, chaque flottis qui dispose de l'avion a une station ALICE, et cette station est connectée au réseau via Internet, et après chaque vol, les données de la mission doivent donc être transférées sur les serveurs, qui finissent sur les installations de Lockheed Martin, sur la base de Forceworth au Texas, comme on le voit sur le schéma, et il s'agit de la seule base dans le monde qui est capable de réceptionner et d'exploiter toutes ces données. Et le rapport de la Cour des comptes américaine est très clair, l'avion pourrait continuer à voler pendant 30 jours, si, par malheur, il ne pouvait pas être connecté à ALICE, par exemple, s'il y a des attaques sur le serveur central, des coupures électriques, donc quand la Cour des comptes dit ça, il se veut le rassurant, mais ça veut quand même dire que si un client ne pouvait plus être connecté parce qu'il était en désaccord avec les Etats-Unis, le fait de ne plus pouvoir se connecter va réduire les performances opérationnelles de l'avion, et ça, c'est ad vitam aeternan, puisqu'il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus de système qui va fonctionner de manière correcte. Avant que tu n'as un petit mot d'autre partenaire grâce auquel on peut faire ces vidéos, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette fuite de données massive dans laquelle il y a des dizaines de documents confidentiels de l'armée russe dans lequel il révélait qu'ils avaient préparé des attaques avec des armes nucléaires pour leurs marines, pour nous attaquer directement dans l'Europe de l'Ouest ? Alors, vous n'avez certainement pas des secrets aussi précieux à conserver de votre côté, mais votre sécurité informatique, c'est absolument fondamental. C'est pour ça qu'on a NordVPN. NordVPN, d'abord, ils vont chiffrer l'intégralité de votre flux de données, c'est-à-dire que quiconque pourrait intercepter les éléments qui vont entre votre téléphone ou votre ordinateur et Internet, il serait incapable de les déchiffrer. Notamment si vous utilisez des Wi-Fi ouverts, publics, dans des hôtels, des aéroports ou dans le train. Même si tout le monde sait qu'évidemment, dans le train, ça ne marche jamais. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de se mettre dans une zone dans laquelle on ne se trouve pas réellement. Par exemple, je suis à l'étranger et je vais continuer à me connecter comme si j'étais toujours à Paris. Ça, c'est bon pour ma discrétion, mais également, ça me permet de continuer à avoir accès à du contenu qui n'est pas disponible dans la zone dans laquelle je me trouve. Et à l'inverse, quand je suis en France, je peux me connecter depuis l'étranger pour avoir accès à du contenu qui n'est pas disponible depuis ma zone, regarder le foot, le tennis ou la Formule 1 gratuitement, ou alors avoir accès à du streaming en ligne en avance par rapport aux dates de sortie en Europe. NordVPN, c'est aussi un pack avec NordPass pour avoir des mots de passe générés, sécurisés et qui restent dans un coffre-fort numérique. Et puis, vous avez aussi toutes les options pour vous protéger contre les pubs intrusifs, contre les malwares. Donc, vous aussi, sécurisez toutes vos connexions sur Internet, que vous soyez sur un ordinateur ou un téléphone, en cliquant sur mon lien exclusif nordvpn.com. En plus, en ce moment, il y a une super promo. Allez, on retourne à votre sujet. Donc, déjà, on a deux problèmes. D'abord, on a une remontée d'informations qui n'est pas décidée par l'utilisateur de l'avion et qui est décidée par les Etats-Unis. Ensuite, on n'est pas à l'abri d'avoir une incapacité de se connecter, par exemple, en cas de guerre ou alors si les Etats-Unis arrêtent d'être des alliés. Mais en plus, on peut ajouter les problèmes de cybersécurité du système qui sont jugés critiques aux Etats-Unis, à tel point que Alice a été classée dans la catégorie des défaillances de niveau 1 pour l'avion en 2016. Et ce problème de souveraineté des données de défense qui remonte aux Etats-Unis sans le consentement des utilisateurs s'est jugé tellement critique qu'au moins deux pays clients du F-35 ont menacé d'abandonner l'avion, ce qui a amené le département de la défense américain à demander le développement d'un Alice Sovereign Data Management en 2018 pour donner plus de visibilité aux clients sur ce qui remonte réellement vers les Etats-Unis. Mais au final, seul Israël a eu le droit d'avoir un système totalement isolé et souverain, tandis que des pays comme la Norvège ou l'Italie ont dû dépenser des millions de dollars pour tenter d'empêcher ce transfert de données involontaire vers les Etats-Unis. Accessoirement, les utilisateurs de Alice ont répertorié près de 4700 nouvelles défaillances au logiciel sur les seules années 2018 et 2019, ce qui a poussé les Etats-Unis à abandonner Alice pour repartir sur des bases saines avec le développement du logiciel Odin. Donc théoriquement, Odin c'est une sorte de Alice, mais sans les défauts d'un système informatique dont le développement a commencé quand même en 2002, et qui doit prendre en compte l'exigence de souveraineté des clients de l'avion. Sauf que l'on découvre en 2021 que Odin sera lui aussi hébergé sur un cloud du département de la défense américain sur les territoires américains, sur des infrastructures qui sont gérées par des grands acteurs privés comme Amazon et Microsoft. Et vu que le concept même de souveraineté des données des clients export est toujours exclu par Lockheed Martin, la question qui se pose est maintenant de savoir à quel point les USA peuvent empêcher le client d'utiliser leurs avions. Eh bien, officiellement, évidemment, non. Comme le rappellent les journaux canadiens, les Etats-Unis ont nié qu'il existait ce qu'on appelle un kill switch sur le F-35, tout comme ils avaient initialement nié qu'Alice faisait remonter des données de mission vers les Etats-Unis. Donc, évidemment, on n'est pas à l'abri d'un nouveau mensonge de la part des Etats-Unis. Par contre, le département de la défense a bien confirmé qu'il gère directement le logiciel et qu'ils sont les seuls capables de fournir les mises à jour nécessaires au bon fonctionnement de l'avion, avec par exemple les patchs qui doivent corriger les centaines de bugs dont souffre encore l'appareil, ou encore les bibliothèques de guerre électronique qu'ils sont les seuls à produire et donc à fournir. Autrement dit, si demain les Russes font un nouveau radar et que les Etats-Unis n'ont pas envie que les F-35 européens aient la possibilité de détecter ce radar, de le classifier et de comprendre son fonctionnement, les paramètres de détection du radar et de sa classification en tant que menace ne pourront pas être mis dans l'avion sans l'aval des Etats-Unis. Donc, on est contraint. Notre service de renseignement qui capterait des informations ne pourrait même pas les mettre dans l'appareil sans l'aide des Américains. Et inversement, on est soumis à leur bon vouloir. Donc, on pouvait espérer quand même qu'avec le passage de Odin vers Alice, cette mainmise américaine qui réduisait les compétences de l'avion au bout de 30 jours s'il n'était pas connecté, elle allait disparaître. Et quand les autorités suisses sont par exemple interrogées sur cette question, elles sont rassurantes. Mais par contre, le service de presse de la défense belge a au contraire confirmé que le F-35 peut être déployé entièrement de manière autonome, bien qu'il soit recommandé de ne pas prolonger cette situation au-delà de quelques semaines. Autrement dit, on aura toujours des restrictions à l'usage de l'avion si par malheur, on ne veut pas ou que les Américains ne peuvent pas nous laisser se connecter à leur serveur. Encore pire, Israël avait révélé que les F-35 que les USA prévoyaient de vendre aux Émirats pouvaient être rendus moins furtifs si nécessaire. C'est écrit noir sur blanc dans cet article. Autrement dit, les F-35 furtifs des alliés des USA pourraient ne plus être furtifs si les États-Unis ne le souhaitent plus. Et c'est bien pour cette question de souveraineté de la donnée avec qu'ils ne savent pas ce qui remonte jusqu'aux États-Unis et également en raison de cette mainmise américaine sur les capacités du F-35 même une fois qu'ils auraient acheté l'appareil et bien que les Émirats arabes unis ont renoncé au méga contrat de 20 milliards de dollars pour acheter 50 avions et qu'ils se sont tournés vers le rafale, évidemment. D'autant plus qu'en 2020, Reuters avait aussi révélé que Washington exigeait que les F-35 exportés ne puissent pas égaler les performances de ceux qui sont exploités par les États-Unis, ce qui confirme une crainte exprimée dès 2006 en Australie avec les performances de discrétion du système de communication du F-35 qui étaient dégradées du niveau very low observable pour le F-35 américain à seulement low observable pour les Australiens. Donc vous voyez, là encore, on ne peut pas parler de kill switch, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas désactiver les avions à distance, mais on a à minima des F-35 qui sont inférieurs à ces deux États-Unis. On a des fuites de données très probables et potentiellement une capacité de réduire l'efficacité de l'avion si les États-Unis le souhaitent. Et là, on ne parle que du F-35 qui attire évidemment tous les projecteurs, mais on peut aussi se poser la question de savoir s'il existe un contrôle américain direct sur d'autres systèmes qu'ils vendent. Et évidemment, la réponse, c'est mille fois oui. Le problème est que tous les pays alliés des États-Unis donnent et utilisent des infrastructures américaines qui imposent leurs standards en dehors de l'OTAN ou dans l'OTAN. Par exemple, avec le système GPS qui peut être désactivé à tout moment, les communications de données militaires comme la liaison 16 et la donnée 22, ou simplement des équipements qui utilisent du chiffrement avec des clés américaines. Et vous avez ainsi le chercheur néerlandais Ingo Peepers qui donne quelques exemples d'armes qui reposent sur le bon vouloir des américains, avec par exemple le chiffrement du système d'acquisition et cibles du char Abraham, les drones MQ-9 Reaper dont le contrôle ne peut être réalisé que via les satellites américains, les navires utilisant le système de combat Aegis qui repose sur une configuration du radar qui est réalisée par les américains eux-mêmes, la défense aérienne Patriot dont la configuration du radar est faite depuis les États-Unis, ce qui implique qu'elle peut être amoindrie voire rendue totalement inopérante, on a les missiles Sol Sol High Mars que les américains avaient bridé en Ukraine, c'est un exemple qui est très connu, et la dernière version du chasseur F-16 qui s'appelle le F-16V dont les capacités de guerre électronique reposent sur une supervision de Washington. Donc on voit qu'il y a énormément de problèmes qui s'accumulent, mais en plus on se rend compte qu'il y a des difficultés d'interrobarabilité pour les pays qui achètent ces avions, et d'ailleurs c'était une crainte qui remontait par les analyses depuis relativement longtemps, mais qui a été confirmée par un exercice conduit en décembre 2024 en Grande-Bretagne, puisque là, grande nouvelle, grande première, d'après Lockheed Martin, et pour la première fois, un F-35 a été en mesure de transmettre des données classifiées vers un centre de commandement qui soit non américain. Autrement dit, les F-35 exportés ne peuvent pas pleinement partager leur situation tactique avec leur propre commandement, et la guerre réseau-centrée avec un cloud de combat, ce n'est possible qu'avec les États-Unis et sous leur direction, d'autant plus que le F-35 utilise un protocole de communication qui est non reconnu par l'OTAN, ce qui signifie qu'un pays qui aurait plusieurs types d'avions ne pourrait pas pleinement faire travailler ces appareils ensemble, c'était le cas par exemple de l'Eurofighter et du F-35 en Grande-Bretagne, en Italie ou en Allemagne, c'est le même problème dans la coordination plusieurs alliés, par exemple la Belgique avec la France qui a des Rafales, ou même avec la Finlande et la Suède qui disposent des chasseurs Gripen fournis par SAAM. Donc, soyons clair, ça signifie qu'en cas d'éventuelles confrontations entre des pays d'Europe sans les USA, par exemple pour se défendre contre la Russie ou même pour protéger le Groenland contre les États-Unis, les pays dotés de F-35 sont tout simplement désarmés. Et d'ailleurs, d'une manière générale, vu que l'on ne sait pas communiquer sans les liaisons de données tactiques L16 que les Américains savent déchiffrer, on est de toute façon incapable d'échanger discrètement entre nous. Et ne croyez pas que ce problème soit spécifique au F-35 puisqu'il touche même les équipements européens qui doivent communiquer entre eux. J'aurais 100 anecdotes à vous donner mais je vais en souligner une seule parce qu'elle est connue par la presse. C'est un cas qui avait été révélé en Autriche et pour que l'Eurofighter puisse communiquer avec les autres avions de son réseau, pour qu'il puisse allumer son système de navigation et acquiver son identificateur ami-ennemi, il y avait deux contracteurs d'une société privée américaine qui coûtait quand même 500 000 dollars par an qui devaient être présents pour mettre une clé américaine sur les Eurofighter afin qu'ils puissent utiliser les standards OTAN. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une soumission totale au bon vouloir des Etats-Unis même pour un appareil l'Eurofighter qui est produit par des pays européens, on ne sait pas faire sans eux. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que dans le cadre du déploiement du standard F4 du Rafale, il y aura moyen de communiquer entre appareils français sans utiliser un système de communication dont les USA ont la clé et ça, on le trouve noir sur blanc encore une fois dans la dernière commande de 42 Rafales par la Direction Générale de l'Armement où il parle du système de radiocontact. Mais bon, on peut tenter de se rassurer en se disant que les Etats-Unis ne nous trahiront jamais d'autant plus qu'ils dépendent quand même de leurs partenaires puisqu'une partie des composants du F-35 sont produits à l'étranger comme c'est toujours le cas dans le cadre des compensations industrielles qui sont réalisées après les contrats d'armement même si, d'une part, les retours industriels sont inférieurs à ce qui est initialement prévu dans le cadre du F-35 et donc on peut espérer que cette dépendance des Etats-Unis pourrait les empêcher de nous planter un couteau dans le dos. Non ? Eh ben non ! Puisque Trump vient de demander à Lockheed Martin de casser les partenariats industriels avec les clients du F-35 pour rapatrier la production de ces composants directement sur le sol américain. Vous la voyez venir la carotte ? Donc, je résume donc. On parle d'un avion dont une partie des clients ont été contraints de l'acheter avec deux exemples très connus. La Norvège qui allait acheter des Gripen mais qui a subi des pressions diplomatiques américaines tellement fortes qu'elles ont dû prendre des F-35 et ce sont des informations qui avaient été révélées par les documents secrets publiés par Edward Snowden. Le deuxième exemple, évidemment, ce sont les Pays-Bas où le Rafale au standard F-4 avait surclassé le F-35 dans la compétition avec les critères qui avaient été définis par le pays et là, vous voyez le résultat final de la compétition d'après la fuite du ministère de la Défense locale mais le pays avait là aussi dû céder pour acheter un avion qu'ils avaient officiellement estimé moins bon dans leur évaluation et je ne vous parlerai pas des doutes qui portent sur la compétition en Suisse pour laquelle les industriels français avaient déjà reçu une confirmation que le Rafale avait été choisi jusqu'à ce qu'une visite du président américain change la donne ou encore la Belgique qui avait déjà choisi les F-35 avant le début de la compétition. On parle ensuite d'un avion acheté par certains clients par vassalisation envers les USA pensant simplement que le fait d'acheter du matériel américain apportait une protection américaine automatique ce qui n'est évidemment pas garanti aujourd'hui et on regarde par exemple des pays comme la Pologne on parle ensuite d'un avion dont les performances sont bridées pour les clients à l'export sans compter l'obligation de payer pour des mises à jour alors que ce n'était pas prévu à l'origine on parle d'un avion qui n'offre aucune garantie de souveraineté sur les données partagées avec les Etats-Unis et qui possède potentiellement un quasi-kill switch qui a amené certains clients à y renoncer on parle d'un avion qui coûte toujours plus cher que prévu qu'il s'agit du contrat d'acquisition avec par exemple une hausse de 1 milliard de francs suisses pour la Suisse ou alors de son coût d'exploitation qui dépasse toujours les 40 000 dollars de l'heure de vol au lieu des 26 000 dollars prévus à l'origine et je vous rappelle pour comparaison que le Rafale on est à 17 000 euros par heure de vol et le coût du F-35 est devenu tellement élevé que même la Cour des Comptes américaine estime que son coût d'exploitation est insoutenable et ils ont donc imposé de revoir à la baisse le nombre de commandes tout en continuant à prétendre pour leurs clients évidemment que non il n'y a pas de problème les coûts ça va baisser comme c'était prévu même les américains n'y croient pas on parle d'un avion qui a été fourni par un pays qui représente aujourd'hui potentiellement une menace militaire directe pour une partie de ses propres clients à commencer par le Canada et le Danemark donc bref on a massivement acheté des armes américaines on s'est soumis aux américains pour les standards pour de mauvaises raisons notamment parce que personne ne croyait en le besoin d'une autonomie stratégique qui est prônée par la France depuis De Gaulle et toute l'Europe se rend compte aujourd'hui que la France avait raison toute seule sauf que évidemment les conséquences sont infiniment plus graves maintenant que tous les pays ont persévéré dans cette erreur pendant des décennies et le plus triste c'est que l'Europe dispose et produit et fournit absolument tout le matériel et toutes les armes qui sont nécessaires pour tenir tête à la Russie sans aucune exception des avions aux missiles en passant par les chars les sous-marins la défense aérienne donc soyons clairs annulons toutes les commandes de ce matériel et du F-35 tant qu'il en est encore temps et je ne veux pas entendre des gens qui me disent non mais ce n'est pas possible ça a été le cas quand l'Australie a annulé la commande des sous-marins français au profit des Etats-Unis et qui s'en mordent aujourd'hui les doigts ça a été le cas pour l'annulation des contrats de Sukhoi-35 russe vers l'Egypte ou vers l'Indonésie ça a été le cas pour les portes-hélicoptères français vers la Russie pour les hélicoptères camofs russes vers l'Inde pour les munitions israéliennes vers l'Espagne ça a été le cas des navires turcs au profit de la marine indienne ça a été le cas de l'Italie qui a annulé ses contrats de munitions au profit de l'Arabie saoudite évidemment c'est le cas des Etats-Unis qui ne se sont pas gênés pour annuler le contrat des avions ravitailleurs d'Airbus et le dernier à bon exemple c'est les F-35 turcs et là pour le coup ils ont eu de la chance c'est les Américains qui ont refusé de leur vendre le F-35 quand ils ont acheté du S-400 c'est les seuls qui peuvent être satisfaits aujourd'hui de la situation même si le S-400 évidemment vous savez ce que j'en pense maintenant allez voir vos élus faites pression sur les décideurs et faisons tous ensemble un choix massif annulons notre dépendance aux Etats-Unis une fois pour toutes pour notre sécurité pour notre économie pour notre souveraineté et autrement dit il y a une chose à dire c'est l'heure du réveil il est temps que l'Europe se comporte comme une puissance qu'elle aurait dû toujours être la France je le dis toujours français si possible européen si nécessaire il n'y a aucune raison que l'on dépende ni des Etats-Unis ni de la Russie on peut être une puissance souveraine et autonome en attendant je le répète faites de la muscu et puis je vous mets toutes les sources en description de cette vidéo mais il y a vraiment un travail urgent à réaliser une prise de conscience au niveau français international nous ne sommes plus alliés avec les Américains et il est temps de prendre des décisions allez je vous dis à très bientôt